Alors que c'était jusqu'à là. Jiji Wanyu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera avec ma soeur car je vais tout simplement le couper les pointes. Ces pointes, elles sont tellement abîmées que la seule solution c'est de couper, faire une coupe, enlever tous les cheveux fourchus, tous ces cheveux. De toute façon, vous allez le voir en image. Et on va continuer la vidéo tout simplement en voix off. Donc si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, d'ailleurs merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui me laissent des commentaires, ça fait énormément plaisir. Et si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je disais qu'au mois de décembre, j'avais fait une vidéo avec ma soeur et j'avais tout simplement vu qu'elle avait les cheveux très 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 abîmés. Sachant que ma soeur, c'est une personne qui ne s'occupe pas vraiment de ses cheveux, voire pas du tout. Et ce jour-là, je lui avais fait des soins et j'ai vu qu'elle avait tellement les pointes fourchues, des cheveux cassés. Et pour moi, la seule solution, c'était de vraiment faire un balayage de tout ça. Donc là, on se retrouve carrément presque six mois après pour vous montrer comment je vais lui couper les pointes. Sachant que, sachant que, il n'y a pas qu'une seule technique. Il en existe plusieurs. Mais là, je vais vous montrer tout simplement la technique de twist, c'est-à-dire des vanilles simples, des vanilles avec deux brins, avec des portions assez égales. Donc là, je vous montre grosso modo comment ses cheveux y sont après avoir fini de lui faire les vanilles. Et là, vous pouvez le voir, il n'y a pas photo, ça se voit clairement que ses cheveux, ils sont vraiment abîmés. C'est-à-dire que ses cheveux, ils ont une régularité, oui, certes, mais les bouts, ils partent complètement en cacahuète. Ils n'ont pas la même forme, ils sont plus fins, ils ne sont pas réguliers. Parfois, ils partent en zigzag, ils partent sur le côté. Là, c'est vraiment là où on voit que, en fait, ses cheveux, ce n'est plus possible. Parce que si on continue comme ça, c'est mal barré. La partie où ils sont cassés, ils sont abîmés, là, ça réduit considérablement la longueur de ses cheveux. C'est pour ça que prendre soin de ses cheveux, les produits ne suffisent pas. En soi, les cheveux, ils poussent, mais quand on ne prend pas soin de ses pointes, voilà ce qui arrive. Là, on va carrément lui couper 5-6 centimètres de ses cheveux. À force de ne pas en prendre soin, à force de ne pas couper ses pointes, les fourches augmentent, augmentent. Et au final, on se retrouve avec une bonne longueur de fourche auquel il faut s'en débarrasser. Alors, pour la découpe, je vais tout simplement me référer à sa mèche. Là, vous voyez, vous voyez, genre, la mèche, elle est toute régulière et d'un coup, ça part en racaouette. C'est plus fin, ça n'a pas de forme, on coupe, on coupe, on s'en débarrasse. Ça a un mal pour rien bien, disons-le comme ça. Et après la découpe, la mèche, elle est plus nette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, je n'ai juste qu'à continuer à couper. Donc, cette technique, vous pouvez réaliser si vous êtes seul, si vous n'avez personne pour vous aider. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, c'est cette façon-là que je trouve la plus efficace quand on est seul, mais il en existe plusieurs. Il y en a qui lisent d'abord leurs cheveux, il y en a qui font des traits au fil, il y en a, toute technique est la bienvenue. Il faut juste tester et adopter celle qui nous va le plus. Si vous le faites tout seul, bien sûr. Donc, je vous laisse avec les images. Et surtout, les cheveux de l'île. De devant, franchement, ils en ont pris un coup. Parce que ces cheveux de devant, ça se voyait vraiment que ça n'allait plus. Et là, j'ai dû couper beaucoup, beaucoup de centimètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, c'est toute la quantité des cheveux que j'ai coupés. Et franchement, ça en valait la peine, ça en valait le coup. Vu comme ça, aucun regret. Même elle, elle m'a remerciée parce que prendre soin de ses cheveux, parfois, il faut passer par là. Il faut passer par cette étape pour avoir des cheveux en bonne santé, avoir du volume, des beaux cheveux. Tant que les pointes y sont abîmées, vos cheveux ne sont pas en bonne santé. Donc, la santé commence aussi par les pointes. On arrive en fin de vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, de prendre soin de vous. Et nous, on se retrouve à une très très prochaine. Tchuss !